Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de faire un tirage de cartes assez technique, je vous l'avoue. C'est concernant l'immunité croisée. A priori, alors c'est une supposition, une hypothèse, on s'immunise contre le Covid-19. Si on a déjà été contaminé avec un autre coronavirus, tel qu'une rhinite ou un rhume, c'est la raison pour laquelle les enfants sont très peu enclins à attraper ce Covid-19, en fait. C'est parce qu'ils sont souvent enrhumés. Donc, ce croisement, en fait, fait que l'enfant est immunisé. Donc, on se demande que si certaines personnes, adultes aussi, au-delà de 15 ans en particulier, ne s'immuniseraient pas du fait de ce croisement. Vous voyez, vous comprenez ? Donc, on va demander aux cartes. Tout simplement, à l'oracle, le manuscrit, ce qu'il a à nous dire concernant cette immunité croisée qui permettrait d'être immunisé, en fait, que le corps s'immunise. Est-ce que c'est possible, cette hypothèse ? Alors, une carte est tombée. Nous avons la trahison. Ce n'est pas si simple que ça, on me dit là. Ce n'est pas si simple que ça du tout. Il y a des gens qui s'immunisent aussi naturellement. Par exemple, pour le VIH, on l'a connu. On parle du VIH. À mon avis, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que certains qui ont le VIH peuvent le transmettre à d'autres, mais d'autres peuvent ne pas être contaminés parce qu'ils ont déjà un anticorps, une immunité dans le corps. Ce serait plus aussi ça, en fait. Après, concernant les enfants, est-ce que ce sont les vaccins ? C'est plus complexe que ça, on me dit là. Alors, il y a un peu de bruit dehors. Je suis désolée. Je vais en tirer cinq concernant cette immunité croisée dont on parle. Est-ce que c'est possible ? On nous a dit que c'était plus compliqué que ça. Oui, attention, danger, vous voyez. On nous le redit. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un sujet explosif. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué. Mais dans le temps, on en saura davantage sur ce Covid-19 et sur l'immunité. Oui, ça sera médiatisé. On continue la recherche. C'est pas pour le moment. Attendons encore un petit peu pour voir. Il faut encore beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour continuer cette recherche. Et beaucoup de rencontres de scientifiques. Voilà. En fait, on me dit que c'est trop hâtif. C'est une hypothèse hâtive. Il faut faire attention. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas un sujet si simple, cette immunité croisée. Ça viendra aussi de la personne. Si la personne a une bonne immunité, tout simplement. Ensuite, voilà, famille. Donc, attention, danger. Il y a plusieurs cas. Vous voyez, il y a plusieurs cas, plusieurs domaines. Ce n'est pas si simple. Voilà. C'est ce qu'on nous dit. Ce n'est pas si simple. Tout dépend de l'hérédité de la personne. Tout dépend de l'hérédité de la personne, au niveau de la santé. Oui, c'est surtout au niveau de la personne et au niveau de ce Covid-19. Il a aussi muté. En tout cas, dans le temps, on arrivera à l'équilibre. Donc, on connaîtra davantage ce sujet et l'immunité. Voilà, vous voyez, avec la trahison, on nous dit beaucoup de choses au niveau des médias. Attention à ne pas prendre à 100% ce qu'on nous dit. Ensuite, avec l'argent, voilà, on a beaucoup d'idées. Il faut beaucoup d'argent pour poursuivre ces investigations. Et ça coûte vraiment de l'argent. Il faut de l'argent. Ils vont en récolter. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Tous ces scientifiques, toutes ces recherches. Oui. Alors, voilà, pour moi, c'est clair. L'immunité croisée, ce n'est pas si simple. Et ce n'est pas le fait qu'on ait une rhinite associée à ce Covid qui ferait qu'on s'immunise. Donc, non, ce n'est pas si simple. Voilà la réponse à la question de mon abonné. Alors, je viens de recevoir mon oracle. L'oracle des papillons. Vous vous en souvenez ? On m'a demandé si je vendais mon oracle. J'ai dit non parce que je l'avais créé moi-même avec mon ordinateur. J'ai demandé à un imprimeur de me l'imprimer. Alors, j'ai créé mes propres cartes. Je vous montre. Le dos est ainsi. Et le recto. Voilà. J'ai créé. Alors, il y a 76 cartes. Pour les vendre, ça coûterait vraiment trop cher. Voilà. Ce serait vraiment trop, trop coûteux. Donc, pour le moment, je ne les vends pas. Ça serait trop coûteux avec l'impression, l'envoi. Il faudrait compter plus de 40 euros. Ça devient trop coûteux. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis désolée. Mais je ne peux pas les vendre. Voilà. Vous comprenez pourquoi. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà. Je voulais vous les montrer car je les trouve très belles, ces cartes. Alors, je vais tirer juste trois cartes pour savoir ce que mon oracle a à nous dire concernant cette immunité, justement, croisée, qui semble un peu hâtif dans cette décision, en fait. C'est trop hâtif. Ce n'est pas si simple. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, étrangers, distance, éloignement. La fortune, la richesse. Bon, ben voilà. C'est très coûteux. Il faut encore la distance, éloignement. Il y a beaucoup de scientifiques de toutes parts du monde qui recherchent, voilà, beaucoup de scientifiques qui recherchent sur ce domaine. Et il faut beaucoup d'argent. On nous le redit, là. Et il faut attendre. Ben voilà, c'est une belle synchronicité. On aura la réponse. Mais là, c'est trop, trop tôt. Donc, ce n'est pas si simple. On connaîtra mieux le Covid, la maladie, plus tard. Mais il faut encore de la recherche, de l'argent. C'est très coûteux. Et il faut le temps. Voilà, belle synchronicité. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi fidèle, aussi nombreux à regarder mes vidéos et à me suivre. Et je vous embrasse tous très fort. Et je vous souhaite une très belle journée. A très bientôt les papillons. Sous-titrage Société Radio-Canada